Ça y est, c'est parti. La place Féderve et l'avenue Jean-Mermoz de Saint-Louis seront complètement requalifiées dans les 16 prochains mois. Plus de 1,5 milliards de Français et Fas seront réjectés et les chantiers ont déjà démarré. Donc l'entreprise est déjà à pied d'oeuvre. Nous sommes en train de poser les panneaux de signalisation pour indiquer le nouveau plan de circulation. Donc les terrassements vont démarrer cette semaine et nous espérons dans 16 mois pouvoir livrer ce chantier qui est tant attendu par les Saint-Louis. Les travaux pour la place Féderve et l'avenue Jean-Mermoz tournent autour de 1,5 milliards. Donc qui va permettre quand même de requalifier la place Féderve et vraiment de réaménager l'avenue Jean-Mermoz jusqu'au bout. Au niveau de la place Liège, il va y avoir une esplanade qui sera aménagée. Au niveau de la place Féderve, les deux rues devant les rognans seront totalement fermées. Donc tout ceci va être aménagé en zone pyrtonne pour pouvoir quand même accueillir plus d'activités. La durée de ces vastes chantiers de construction vont devoir amener certaines grandes manifestations de la ville de Saint-Louis à revoir leur lieu de programmation. Maintenant la place sera totalement fermée pendant les travaux. Ce qui fait que l'autorité va anticiper sur la question et proposer des sites provisoires pour accueillir ces grandes manifestations. Sachant qu'effectivement à la livraison de la place de Féderve, on aura vraiment de meilleurs espaces pour accueillir ces grandes manifestations. Parce que c'est ça la finalité de la rue Califé, c'est vraiment de pouvoir permettre à Saint-Louis d'organiser encore des activités internationales de grande renommée, de pouvoir organiser suffisamment d'activités culturelles. Parce que ce qu'on veut, la finalité du programme, c'est de renforcer l'offre touristique de Saint-Louis. Ibrahim Adjani annonce l'acquisition d'un camion qui va collecter les déchets biomédicaux dans les structures sanitaires de Saint-Louis pour mieux les banaliser à l'hôpital régional de Saint-Louis.